Y'appelez pas de vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour en France, le retour à Lyon, let's go baby, je suis très heureux de vous retrouver, d'être rentré dans ma hometown, de repouvoir faire une vidéo avec mon joli décor qui n'est pas encore complété, il manque un truc en haut à gauche, mais globalement il est quasi complet. Pour l'angle de caméra, il est peut-être un peu bancal, peut-être un peu trop haut, voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il est un peu trop haut, je verrai pour le réabaisser là, mais je vous cache pas que je suis pressé, je suis pressé, pourquoi ? Tout simplement parce que la vidéo de dimanche est prête, la vidéo de lundi est prête, mais j'ai rien pour ce soir, et pour la simple et bonne raison que je viens d'être appelé en urgence pour participer à Lord of Warzone ce soir, ok ? Ce sera de 19h à 22h sur ma chaîne Twitch, je suis avec Saxxy, Falls de la Apex et Anil, voilà, donc on va essayer de s'en sortir le mieux possible, mais en attendant, moi je sais que vous voulez votre petit contenu, hein, 36 vidéos en 35 jours, avec elle ça fera 37, c'est quand même assez impressionnant. Donc aujourd'hui on va aller sur Cold War après ma petite vidéo Warzone, donc d'ailleurs je vous remercie parce que vous avez apporté beaucoup de soutien. Bon, bah écoutez le petit décor, fait très très chaud au cœur, hein, je crois que Lyon joue au moment où vous regardez cette vidéo, ou alors ce soir-là. Donc quand vous regardez cette vidéo, s'il est samedi 23h passé, si Lyon a perdu compte Nice et de surcroît a pris un but d'Amine Goury, sachez que je vais me sentir très très mal. Bref, le retour en France, c'est acté, allons maintenant in-game, c'est parti. Let's go baby, let's go, let's go, c'est parti, je suis avec ma nouvelle belle gosse, je suis avec ma nouvelle arme favorite. Allez, dégage monsieur, qu'est-ce que tu viens faire là, qu'est-ce que tu viens faire, genre tu viens rusher Zach, tu suis ton chien ou quoi ? T'as cru t'étais qui mec ? Alors du coup les gars, c'est vraiment l'emblème de cette vidéo, enfin le, 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 comment dire, la, la phrase clé de cette vidéo, ça va être ça, quel plaisir. Alors pas ça, quel plaisir parce que le compte du ministère des sports l'a dit et s'est vu vraiment reprendre par quelques mecs sur internet en mode, ouais, le compte du ministère des sports qui tweet ça, c'est pas très cool, vraiment. Alors soit on s'en bat un peu les couilles, tu vois, non, c'est ça, quel plaisir parce que je suis très content. Vous êtes rentré en France les gars, je suis content d'être rentré en France, je suis content de retrouver mon décor, je suis content de retrouver mes potes, je suis content de retrouver ma mère, je suis content de retrouver ma co, je suis content de retrouver la MAC-10, je suis content de plein de trucs, vous voyez, là je suis content, là je bend, et moi quand je suis content, je hurle comme un animal, parce que c'est tout ce que je sais faire frère, c'est ce que nous les hommes on sait faire, on hurle comme des gros mongols, non c'est pas vrai. Ouh là, dommage, là si je lui avais mis, ça aurait été beaucoup trop du long. La MAC-10 c'est vraiment l'arme du moment, je vous ai fait une vidéo dessus, et en fait en faisant une vidéo dessus, enfin le moment où j'ai fait ma vidéo, j'avais pas encore la classe idéale, et là j'ai la classe idéale, bon bah voilà, il y a 50 sort dans la tête, on a un petit camo stylé dessus. Maintenant j'ai la classe idéale qui m'a permis de réduire son recul, après il y a deux façons de la jouer, soit tu la joues en mode noscope gros gogol, c'est totalement faisable, donc tu colles les mecs et tu vas mettre des noscopes de gros gogol, bon bah au niveau du titre et de la description du style de jeu, c'est assez facile à réaliser. Ou alors tu la joues comme Zach, tu la joues de manière optimisée pour enlever un peu de recul et pouvoir viser et effectuer certains long shots, j'allais dire comme ça, ça aurait été trop stylé que je mette le long shot à ce moment là, ça aurait été trop stylé, bon malheureusement. Oh ça aurait été magnifique que je prenne si cette kill, bah non monsieur stunner, hein monsieur stunner, bande de bourrin, le viseur laser sous l'arme a créé des carrières à certaines armes de bâtards qui avaient des défauts au corps à corps, c'est grimpe, vraiment, le viseur sous l'arme, c'est un des trucs les plus problématiques de ce jeu, sauf que ça vous le comprendrez quand vous comprendrez la méta comme moi. Donc en vrai, vraiment ça me fait plaisir de jouer avec cette petite Mac-10, elle envoie du lourd, même sur Warzone elle envoie du lourd, d'ailleurs merci, SO à tous les frévots qui ont regardé la vidéo Warzone d'hier. Ça m'a fait plaisir d'avoir votre soutien même sur ce truc alors que j'en ai pas fait depuis longtemps. C'était très important pour moi, vraiment, croyez-moi. Il y a des choses, elles sont importantes pour moi. Ça se trouve, elles sont insignifiantes pour vous, mais ça représente quelque chose à mes yeux. Je peux pas trop conteste avec cette vie. Donc on va... Ah, dommage, il avait aussi la petite Mag-10. Donc, oui, la petite Mag-10 est devenue méta. J'ai souvent critiqué les armes qui sortent en disant qu'elle changeait pas grand-chose au final. Bah là, au final, ça change des choses. Elle est très, très... Elle est très... T'es quoi, ça ? Il m'a mis trois balles ! J'ai pris des... J'ai pris une balle à côté. Attends, hop. Tac. Attendez. Monsieur ! Ça va venir ici. Oh, monsieur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, attendez. Oh non ! Si j'avais eu les deux, ça aurait été magnifique ! La petite série 4, let's go ! Donc oui, la Mag-10 est entièrement rentrée dans la méta et je pense même qu'elle mérite limite un petit peu un air parce qu'au corps à corps, elle est limite plus abusée qu'un fusil à pompe et permet vraiment de mettre trop trop de dinguerie à mon sens. Après, c'est cool d'avoir une arme intégrée qui est sympa, pas une arme qui sert un petit peu à rien. Même la grossa, j'ai vu que sur Warzone, elle avait une certaine utilité. Après, les métas de Warzone et du Multi, tu vois, sont tellement différentes qu'il y a des choses qui peuvent être utiles sur Warzone et inutiles en Multi et inversement. C'est bien ça, vraiment, ça fait plaisir de voir des jeux avec ce gameplay. Bon, 18-8, on n'est pas trop mal, on va essayer de faire encore mieux parce que c'est quand même assez moyen, on va pas se mentir. Hop, on va rusher. Attends, c'est un monsieur avec un gros lance-grenade, là, raise à 25-15. What ? Bon, je me demandais aussi comment il m'avait eu, mais en fait, monsieur, on fait ses défis. Hop, venez là. Ok, le petit double pour Zach, le petit triple pour Zach, peut-être. Vous avez vu ? Zéro recul sur mon mec 10. Ah, il y en a un, mais il y en a un léger. Il y en a un, un léger, mais il faut quand même avoir du shoot, hein. Attention, il y en a à droite, là. On a les taffés ! On les taffe, mec ! Tu vois, là, c'est les travaux ! Je recule en arrière. On reprend le Mac 10. Là, on les a taffés vénères. Oh, je me suis tue, et on les a taffés vénères. Oh, rentré dans le point, là ! Oh là là, on perd 10 points gratuits parce que mes alliés sont sortis du point sans aucune raison. Ok, quand même, assez lunaire, à mon sens. Hop là, let's go. C'est RID 7. Ok, moi aussi, j'ai mon patator. Hop, voilà. Moi aussi, je sais faire ! Oh, il y en a dans mon dos ou quoi ? Il faut que je fasse attention. Je vais canner bêtement, je vais canner bêtement alors que c'est trop, trop important, ce petit truc. Je vais bientôt avoir mon streak, les gars. Je vais bientôt avoir mon streak. C'est RID 10, let's go, je harpe. Non, non ! Oh, il faut pas que je meure. En fait, il a eu son spawn protection. Oh, j'ai encore pris le kill, mec ! Je suis monstrueux ! Regardez-moi ça ! Vous avez des gameplays comme ça sur YouTube souvent ? Non, tellement que je peux même pas vous raconter des histoires. Aujourd'hui, je voulais vous raconter plein de trucs. Ça, quel plaisir ! J'ai la meilleure mère du monde. En rentrant, elle m'a préparé un plat chaud dans sa Tupperware récupéré pour pouvoir manger après une longue journée de 10 heures de voyage, tu vois ? Comme ça, avec My, on était bien, on avait des pâtes poulet curry, frère. Ça, c'est les skills qu'il n'y a que les mamans qui savent faire. Les villes personnages comme Zach, nous, on sait pas faire. Nous, on sait juste profiter de ces trucs. S.O. ma daronne, trop gentil. S.O. vos darons aussi. Faut plus insulter les darons. Faut pas, faut pas. Il faut leur donner du respect, voilà. C'est cool et c'est pas bien de voler. Non, ça va, c'est le mec. Le roi des lieux communs, hein. Voler, c'est mal. Être gentil, c'est cool. Bon, avec Zach, vous apprenez des choses. Non, plus sérieusement, cette Magdis me fait plaisir. Et ce soir, on va essayer de représenter les frérots au tournoi Warzone. Lord of Warzone, sachant que j'avais déjà fini deuxième à deux points. Et croyez-moi, quand tu finis deuxième à deux points, t'as envie de mettre les deux doigts dans la prise électrique. Bah, ce soir, j'espère que je serai heureux. En plus, j'ai prévu à My, je lui ai promis que je lui ferai une commande sur Mango Outlet si je gagnais ce soir. Donc vraiment, venez soutenir Lord of Warzone ce soir, parce que ça va être très très cool. Par contre, il y a quelques personnes, vous êtes un peu des comédiens. Dans mes abonnés, il y a ce qu'on appelle des bandeurs de hesse. Vous savez, c'est quoi les bandeurs de hesse ? C'est les mecs qui glorifient la hesse. Et glorifier la hesse, bon, c'est pas si horrible que ce que certains veulent dire, tu vois. Mais la glorifier, comment certains le font, ça me fume. Genre, j'ai eu des bonhommes qui m'ont dit, quand même, donc j'ai tué la machine de guerre, il doit pas être trop déçu. 3611, let's go ! Il y a des mecs qui m'ont dit, en commentaire YouTube, ça m'a fumé quand ils m'ont dit ça. Il y a des mecs qui m'ont dit, « Ouais, zinck ! » Oh bah super, attention, son gameplay à lui, il est bien. Attends, attends, regardons ça. Je vais juste voir la kill-cam finale. Oh bah ! Oh mon Dieu, la saloperie ! Dit-il après avoir joué au Mac 10. Oh mon Dieu, la saloperie ! La stoner full. La stoner full noscope, attention la gueule. Donc il y a quand même des mecs qui m'ont dit, « Ouais, zinck, ton papier peint estonien nous manque. Fuck le décor, nous on reveut le papier peint estonien, tout ça. » Alors les bandeurs de « est-ce que vous êtes là ? » C'est bien, il est cool, il est cool le papier peint estonien. Je comprends que vous avez pris l'habitude de voir que ça. Mais la vie de ma mère, maintenant que mon décor il est meilleur ! Mon décor il est meilleur ! Il est meilleur que ce fucking papier peint, ok ? Donc vous n'allez pas me casser les couilles avec ce truc au point où vous allez à même le refaire racheter ! Hein ? Moi, j'aime ce que j'ai derrière, j'ai investi pour ça, donc ne me faites pas croire qu'un vieux truc de Airbnb c'était mieux, ok ? S'il vous plaît ! Bon, plus sérieusement, merci à vous les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, mettez un petit like, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis, demain surtout pour Z-Story, bisous !